Le Hamas est donc sorti dans une action de guerre contre Israël parce qu'il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. Et vous saviez tous, quand cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner. Je l'ai fait de la manière suivante. Je dis « je » beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces, et qu'on m'attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes, mais que des gens commentent ensuite. Et comme on la répète dix fois, à la onzième, le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu'à un sondage, où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord avec mon refus de condamner le Hamas. Ce qui, naturellement, n'a rien à voir avec ma position. Dans le cas où vous l'auriez oublié, je vais vous la relire, c'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace. J'ai dit « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. Là, on est dans les premières heures du combat. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiées, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Cessez le feu. La France doit y travailler, de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle de deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Voilà un document qui ne met pas tout le monde sur le même plan. Voilà un document qui dit que son horreur est la même, quelle que soit la victime, qu'elle soit palestinienne ou israélienne, et qui, d'avance, n'amnistie personne pour ses crimes. Enfin, elle dit qu'une solution politique existe, ce sont les deux États. Je le précise parce que j'ai lu ici ou là, certains disent, la solution à deux États a échoué. Comment le savez-vous ? On n'a jamais essayé. Qui peut dire, la solution a échoué, on ne l'a pas essayé. Voilà ce que j'ai dit. Alors on me dit, ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste. Et vous vous demandez, pourquoi depuis deux jours, nous refusons de le faire. Et j'ai vu de pauvres diables qui, tout à l'heure, essayaient de m'enfoncer leur micro dans la bouche. Alors, vous ne pouvez pas dire que cette terroriste est si dure, ma jurée, je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant, ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi ? Et à cet instant, je me comporte comme quelqu'un qui pense qu'il doit gouverner son pays. Pourquoi ? Pourquoi ? Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue, de commentateurs de votre nombril. Pourquoi ? J'imagine que vous me reconnaissez à un certain niveau, au moins un QI égal au vôtre ou à la moyenne, ou légèrement en dessous du vôtre. Pourquoi ? Parce que, si nous acceptions de caractériser comme terroristes une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroriste sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale. Mais alors, perroquet de la bonne conscience, il vous faudra noter dans vos précieux commentaires que l'accord, le traité qui installe cette CPI, a en effet été signé par Israël, mais pas la Convention qui instaure cette Cour. Tandis que l'OLP en est membre. Et les États-Unis d'Amérique, qui sont les parrains de la plupart des criminels de cette planète, n'ont plus, n'ont pas signé. Alors, le retour au réel signifie que la France ne doit en aucun cas s'aligner sur une puissance irresponsable, comme je dis responsable, c'est au sens juridique. Les États-Unis d'Amérique ne sont responsables de rien et devant personne, car sinon, ils passeraient leur vie à la CPI. Pour les crimes de guerre commis en Afghanistan, pour les crimes de guerre commis en Irak, pour les crimes de guerre qu'ils ont commis à peu près partout dans le monde, avec l'agent orange contre les populations du Vietnam. Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de tels gens. Nous appelons crimes de guerre tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée ou à l'assassiner, comme le Hamas l'a fait, sur le territoire d'Israël s'il est confirmé, les abominations dont on nous parle dans les kiboutts. Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes ou les mettre sur le compte de la lutte. Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés. Ce n'est pas lutter que de tuer des gens comme s'ils étaient collectivement responsables. Tout le raisonnement humain, la dignité de la politique, consiste à ne jamais accepter le principe de la responsabilité collective. quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, selon les droits de l'homme, les droits de l'être humain, la responsabilité est toujours individuelle et chacun répond de ses actes, pas de ses convictions, de ses actes. Si bien que si notre droit prévoit en effet la reconnaissance d'actes terroristes, à échelle internationale, les actes qui sont connus et susceptibles d'être jugés sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et cela s'est déjà produit. Lorsqu'eut lieu l'opération Plondurcy en 2009, le rapporteur des Nations Unies condamna les deux protagonistes pour crimes de guerre. Parce que les deux s'étaient emparés de populations civiles pour les persécuter. aujourd'hui, de même que nous qualifions de crime de guerre, ce que le Hamas a fait sur le territoire d'Israël, nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La France est un pays libre. Elle dit ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, si elle veut remplir le seul office qui soit le sien dans cette circonstance, c'est-à-dire proposer sa médiation. Vous ne pouvez pas être une puissance de paix si vous êtes, avant même d'avoir commencé, partie prenante et ne condamner que l'un en donnant toute liberté à l'autre. Car si nous sommes dans une lutte contre le terrorisme, nous sommes dans le choc des civilisations. Nous sommes dans la lutte du bien contre le mal. Et donc, cela signifie l'ouverture du droit à la vengeance. La vengeance n'est pas la loi, n'est pas le jugement. Voilà pourquoi nous parlons comme nous parlons de crime de guerre et de rien d'autre. Et depuis quand crime de guerre est une imputation d'un niveau plus tendre que terrorisme ? Depuis quand crime contre l'humanité est une douce euphémisation du terrorisme ? Non, c'est l'inverse. C'est au contraire sa caractérisation précise. Car voyez-vous, quand on dit crime de guerre, c'est comme si on faisait, comme si toute guerre n'était pas un crime. Le crime de guerre, c'est un stade de plus dans l'horreur de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada